Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamir et vous parlez aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Légende de Pokémon Arceus. Alors, dans le dernier épisode, on était allé dans une nouvelle zone qui se nomme la Côte Laculi, si je dis pas de bêtises. Et donc là, entre temps, vous voyez mon équipe, ça a un petit peu changé, je pense que c'est juste Eto'Rvol qui évolue en Eto'Raptor. J'ai trop de trucs intéressants à noter, donc on continue avec cette équipe pour le moment. Je ne sais même pas, petite question, si Spectrum est et Gravalanche évolue par échange, vu que là, il n'y a pas trop les échanges. Bon, on va voir, on va continuer. Sinon, ces deux-là vont switcher. Alors, il faut se rendre ici, à mon cap humain. Tiens, Lucas, je ne peux assez pas te croiser ici. Mais moi, figure-toi que je suis à la recherche de plaques. Mais toi aussi, tu les rassembles, non ? Tu as fait des progrès ? Plus ou moins. Ça alors, tu en as déjà quatre, il ne faut pas faire ton modeste. Enfin, tu trouves les plaques en apaisant les monarques ou en obtenant de nouvelles montures, je vois. Tu sais, cette façon de faire me rappelle l'histoire du héros d'une ancienne légende, celui-là même qui a affronté le Grand Sino. C'est étrange quand on y pense. On raconte que les dix pokémons qui ont prêté allégeance à ce héros auront su leur pouvoir du Grand Sino lui-même. Alors, pourquoi ces pokémons ont-ils fini par affronter le Grand Sino aux côtés du héros ? Peut-être qu'en retrouvant toutes les plaques, nous obtiendrons les réponses à nos questions. Bref, faisons de notre mieux pour les rassembler. Mais sois prudent, je n'ai pas envie de perdre l'un de mes meilleurs clients. D'accord. De la visite ? Un instant, j'arrive. Alors, vous êtes plutôt clan diamant ou clan perle ? Moi, personnellement, c'est le clan diamant. Il est style, le mec. Oh, la tête. Je suis grave, me dit clan diamant. Oh, un membre du groupe Galaxie avec une flûte céleste étonnant. Tu es Lucas, c'est ça ? Comment vaut ta visite ? Aurais-je fait quelque chose de mal ? Bien sûr que non. Mais visite impromptue, c'est mauvais pour mon cœur. La prochaine fois, prévient de moi avant de venir. Mais pourquoi es-tu ici ? Pour l'île crache-feu. Alors, tu vas aller sur l'île crache-feu. Dans ce cas, il faut d'abord que Paragruel reconnaisse ta valeur. Pour ça, tu dois lui préparer son plat préféré. Ça devrait lui plaire, je crois. Mais pour le préparer, c'est un peu compliqué. Pour ne pas en dire impossible. Comment ça ? Je vais t'expliquer. J'ai toutes les ressources nécessaires, mais... Mais il faut aussi autre chose. Il faut attraper un pokémon de la nuit. Mais pour moi, c'est impossible. Tu peux m'expliquer ? Tu veux vraiment savoir ? C'est... Teraclops... Rien que son nom me terrifie. En fait, il faut imprégner les ingrédients avec la capacité vibre-obscure de Teraclops. C'est le seul moyen de préparer le plat préféré de Paragruel. Entendu... Vous n'avez vraiment peur de rien dans le groupe Galaxy. Moi, je trouve ça effrayant. Les Terachoses errent la nuit sur la rive des Revenants. Ils sont faciles à repérer car ils n'ont qu'un seul oeil. La rive des Revenants c'est près de l'endroit qu'ils rassemblent à la main sur la carte. Cherchent l'épave. C'est là que les terra choses se trouvent ok j'ai tellement peur que j'ai mémorisé l'endroit où ils sont pour les éviter ok la nuit tombée très bien il faut se dépêcher en gros petite mission ok let's go à tout de suite parce que sinon je sens que ça va perdre très ça va aller très 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 londres ça va me prendre le chou donc petite coupure au cas où tu as joué toi vraiment tu en as avec toi non pas la peine de me montrer très bien je vais faire ce que je peux pour t'aider à rejoindre l'île crache-feu ados de paragruel jusqu'à présent les caninos de garana me venait en aide pour la cuisine mais cette fois je dois faire de mon mieux pour prouver ta valeur à paragruel lorsque je te donnerai le signal et indique au terrain choisit utiliser vibrose parce qu'il y aura 3 2 1 oh non mais j'ai trop peur il a tout foutu en air oh ça suffit oui finalement qu'on tairant ça compte plus effrayant faisant en même temps alors allons-y un parfum emboutant flotte dans l'air un peu le plat préféré de paragruel est prêt vous recevez un appare à gruel un mai apprécié de paragruel l'une des montures pokémon dont le prépare selon un procédé particulier avec des ressources acquises d'une manière inhabituelle l'arôme et l'aspect sont divins l'appât pour paragruel autrement dit appare à gruel est parfaitement réussi bien il ne reste plus qu'à trouver par agruel rendons nous à la plage d'une cour ok plage et gingko nouveau là je crois que c'est là je me suis fait très mal en sautant bon c'est pas grave tout 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 Oh, regarde, je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'on nous voit ensemble. Ne t'en fais pas, on peut faire confiance à Lucas. Par ailleurs, Mekanino, c'est moi, avons très envie de rencontrer Paragruel. Dans ce cas, je vais l'invoquer. Il est stylé quand même. Par ailleurs. Attends, tu joues Lucas, envoie-lui la Paragruel. Lincez la Paragruel dans l'eau. Paragruel. Me voilà rassuré. J'étais si inquiet, s'il n'était pas montré, je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire. Lucas, tu peux entendre la merveille à Paragruel. En fait, on ne le combat pas. C'est dommage. Mais comment on peut les capturer, ce genre de Pokémon ? Je pense qu'à la fin du jeu, on nous montrera, genre, Syrbilen et compagnie, quoi. Agraver la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Je pense que ces plaques, c'est un peu comme les budges dans les autres jeux. Tu peux désormais monter sur Paragruel pour traverser la baie Sérénité et ainsi atteindre l'île de crache-feu. Cani, je te félicite Lucas. Nonos, Garna, je t'ai déjà raconté comment le roi s'est sacrifié pour sauver son petit Canino, si tu te souviens. Mais est-ce que ce que tu ne sais pas, c'est que durant cet accident, Graham a Paragruel m'a sauvé la vie. Voilà pourquoi j'ai prouvé une grande admiration pour Graham et une grande affection. Seulement, je sais qu'on raconte beaucoup de choses à mon sujet. Voilà pourquoi j'évite de le voir en public et je ne voulais pas lui causer des amus. Oh, ils sont amoureux. Oh là là, c'est trop mignon. Je suis Constance, l'aîné de notre trio. Mon symbole est le pin, car je suis la plus grande. Et comme le feuillage de cet arbre, ma jeunesse et ma beauté sont éternelles. Je suis Garance, la cadette. Moi, mon symbole, c'est le bambou, plante de l'abondance qui flétrit jamais, qui propage sans cesse d'innombrables nouvelles prouesses. Moi, c'est Hermance, je suis la Benjamine. Ma beauté est comme une fleur de prunier fragile qui brave la rudesse de l'hiver pour annoncer le printemps. Ok. Nous avons bien l'intention de la Rancine et non dans cette région tristement froide. Nous sommes Constance, Garance et Hermance, les détrousseurs qui sèment la chance. Et nous sommes là pour ce Canino, ce que vous voulez nous céder gentiment. Ce sont des voleuses. Vous voulez prendre mon partenaire ? Cette plaisanterie ne me fait pas plus rire que votre mise en scène ridicule. Il vient d'ici. Ectoplasma, à toi de jouer. Alors, il y a un Ectoplasma. Canini. J'ai l'habitude de la Team Galaxie quand vous voulez rencontrer dans le Diamant Hyper. Le Canino, c'est à nous ? Si c'est tellement difficile pour nous de vivre décédentment dans cette région, c'est à cause de l'éthrothèse d'esprit des clans Diamant Hyper. Pour assurer notre liberté, nous avons besoin de Pokémon puissants. Vous ne faites pas de billes, on va bien entraîner votre Caninos. On va en faire un roi même. Allez, on se tire, on a du pain sur la planche. Je connais un coin où il fait si chaud qu'il n'y a jamais personne. Allons-y. Oui, c'est l'électoplasma, mais il est un peu chelou. Caninos, non ! Lucas, qu'allons-nous vers. Ce qui vient d'arriver est terrible, n'est-ce pas ? Mais pourquoi on ne les a pas arrêtés ? Mais à vrai dire, je n'ai jamais combattu avec mon partenaire, alors. Est-ce que tu peux nous aider, Lucas ? Caninos, c'est un Pokémon qui m'est extrêmement cher. Sauf que je t'en prie. Elles ont dit qu'ils se rendraient dans un endroit où il faisait chaud. Personne ne va. Et le seul endroit de la Côte-Lazulie qui me vient à l'esprit, c'est lui, le crache-feu. Mais grâce à Paragruel, maintenant, tu peux traverser la mer pour y aller. Oh, s'il te plaît, aide Garane. D'accord. Merci, merci, merci. Ne t'en fais pas, nous t'incompagnons. Non, Garane, toi, tu ferais mieux de rester ici avec le petit Caninos, si c'est plus sûr. Cela dit, allez sur nez, il est frappé par des éclairs ou vive des voleuses. Je ne sais pas si... Bon, non, ce n'est pas le moment de te regiverser. On y va, Lucas. Ah, ou fait, Paragruel peut bondir hors de l'eau, il peut même faire deux sous d'affilée. Je pense aussi que tu pourras toujours lancer des objets quand tu es sur son temps de port objet. Je veux bien te parler des Pokéballs, donc tu sors pour t'attraper des Pokémon. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Allez, 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 on avance. Lorsque vous êtes dans le loup, appuyez sur le bouton plus. Bon, ne sois pas grave. Ok. Ah oui, donc du coup, on peut lancer des Pokéballs, c'est vrai. C'est stylé quand même, malgré le fait que ça vibre, c'est stylé. Non, non, je ne veux pas de gros dérives, non. On ne peut pas faire un combat de Pokémon, j'imagine. Wow. C'est un Rainbow Red. Ah si, on peut. Sur une planche. Et c'est stylé. Sur une planche, ils ont mis le... Le Luxray. Ah lol, mon derrière. Ben oui, je me suis dit, comment ça se fait qu'il peut jouer avec... Il peut jouer avec les Pokémon, sinon ils vont tomber à l'eau. Ok. Oh putain, il y a un octillerie. Goodread. Allez, gros éclair. Ok, on fait un sorceler. Pokéball. Je ne suis pas sûr de le me prendre, de le capturer, étant donné qu'il y a un Pokémon très dur à capturer. Voilà, j'avais raison. Extrascenseur. On fait le petit truc là, la technique. Allez, rentre, rentre, rentre. Putain, non, ça ne rentre pas. Plénitude. Ok. Il se place, tranquille, il n'y a pas de souci. Il est plus rapide en plus. Mais lol. Je pense que les Pokémon O, genre Ray, Mo Red, ils sont dans l'eau direct. Voilà, ils sont dans l'eau direct. Moi, je le veux, le gros dérive, donc tu me le donnes. Voilà, merci. Bon, assez de blabla, on avance. C'est par où, c'est par où, c'est par où, c'est par où. Je crois que c'est par derrière. C'est un peu dur de capturer en même temps. Là, c'est par là. De nager. Il faut tous les battre. Plein des caillons. Ils sont sous l'eau, c'est chiant. Mon lancé n'est pas très fort quand même. J'imagine que c'est tout en haut. Ok, alors juste avant, tac, petit rappel. Des petites super potions. Voilà. Je pense qu'on est bon. lit le crache-feu. Voilà, lit le crache-feu. Il fait drôlement chaud, je suis en sûr. C'est peut-être parce que je sais qu'il y a des voleuses et des fantômes ici. Désolé, Lucas, mais tu voudrais bien passer devant, je t'en serais très reconnaissant. Pauvre caninos, j'espère qu'il va bien. Mais oui, il va bien. Retrouver le, récupérer le caninos qui a été enlevé par les détrousseurs. Un magpie. Tous les pokémons qui évoluent par échange, comment on peut les, comment on peut faire pour les faire évoluer ? Je ne pense pas qu'on puisse les faire évoluer sans, avec les échanges. Du coup, ils font monter. Petite. Il ne fallait pas monter, non ? Je ne pense pas. Non. Il ne fallait pas monter. Il fallait faire tout le tour. Pardon. Ah, il y a un truc là, derrière. Bon, problème. Il y a un magmoor d'aller devant, là-bas. Je ne pense pas que je puisse le capturer, quand même. D'accord. Magmar. Gaz toxique. L'ancien braquois. Ah, si je peux. Charge. Il me reste 8 balles. On va voir comment ça va. Je vais me débrouiller. Ok, si ça rentre. Des magmars à foison. C'est toujours les mêmes styles. J'essaie de le faire monter de niveau, le Matloutre. Je crois qu'il reste un niveau et il évolue. Comme ça, vous pouvez voir l'évolution. Et bien voilà, niveau supérieur. On va enfin voir sa forme à Matloutre. Voyons voir sa nouvelle forme. A de voir ça. Je ne me suis pas spoilé des autres formes, quand même. De Difflusion et de Archiduc. On va voir. S'il est stylé. Ok. Ah, d'accord. Ok. Il n'a pas trop changé, quand même, Clamiral. Ok. Il est bizarre, quand même. Ouais. Il est mieux en normal, je trouve. Bon, on va lancer. On s'en fout de clé. Oula. On est où, là ? Arène de la lave. Alors, vas-tu évoluer ? Évoluer ? Oui ou non ? On a fait des recherches, je te ferais dire. On sait que les Pokémon qui ont le courage de venir ici évoluent. Allez, en plus, tu deviendras plus fort. Caninini. Encore toi, décidément, les Oppertons ont la vie dure. Je vais me charger de lui. Blizzard Roi, à toi. Ok. Garance, la vouloisse veut se battre. Blizzard Roi. Elle ressemble à Gladys. D'où le Blizzard Roi. Clamiral. Bon, on va être pas bien du tout, vu que lui, il est de ti. J'ai rien. Ça va me saouler. Il n'y a que les Tours Raptors, s'il me fait. On ne peut pas switcher ? Danse Lame. Du coup, Danse Lame. Il vaut 35, quand même. Ça va être un peu chiant. Laisse tomber. Laisse tomber. On va envoyer Tours Raptors. Et on va lui faire donc le petit Lame d'air. En style puissant. Lame d'air en style puissant, ça va lui faire de gros dégâts, je pense. Oh, un PV, il a tenu. Ok. Évidemment. Évidemment. Allez, Spectrum. On va toi de jouer. J'espère qu'on ne va pas se taper les Trois, quand même. Étonnement. Allez, ça dégage. Combat Terminé. Je ne comprends pas comment j'ai pu perdre. J'ai fait exprès d'envoyer mon Blizzard Roi alors qu'il fait chaud comme dans un four ici. C'était pour te ménager, voilà. Qu'est-ce que tu crois ? Que ça me fait plaisir de le faire combattre dans ces conditions ? Le pauvre. Je ne charge pas d'excuses, garances. T'as pas assuré, c'est tout. Moi, je ne ferai pas la même erreur. Quatox, arrose-le de poison. Attends, attends, attends. Mais il renvoie en plus. Évidemment. Quatox. Allez, Gravalanche. J'ai une attaque de type sol ? Oui, j'ai coup de bouche, je crois. En fait, il s'en fout de ma gueule en gros. Il s'en fout de ma gueule en fait. Ça rate. Évidemment, il va refaire boubombe. Est-ce que je peux le soigner ? Attends, objet. Putain, j'ai quand même un rappel en plus. Vas-y, mets-moi un KO. Fais-toi plaisir. Je vais te faire aéropiquer du style puissant. Et tu vas mettre un KO, mon cher Kouatox. Et vu que ça ne rate pas. Je suis plus rapide, normalement. Style puissant aéropique. Allez, ça dégage. Voilà. Il faut se taper la troisième, là. J'ai peur. Moi, je suis une bonne à rien ou quoi ? Je ne peux pas pardonner cette défaite ridicule. Ah, cette défaite, je crois que la chance a tourné. Je te l'ai dit, j'ai une dente contre le groupe Galaxy. Toute la rage que j'ai accumulée depuis mon arrivée de Kanto, tu vas en faire les frais. Ce n'est pas possible de la battre. Attends, en plus, elle a deux pokés. Laisse tomber, Rhinopéros. Laisse tomber, hein. Je vais perdre. Putain, style rapide. Ok. Pt2R. Je vais faire châtiment, mais je pense... Voilà. Laisse tomber. Je vais me faire déglinguer. en fait il fallait que tu sais quoi que je prenne du plus de rappel là c'est pas possible de les entamer toutes les trois bombacide coup double poigne puissance posture de combat et alors attend vous allez coup double style puissant ça fait quoi ça fait rien du tout ça fait rien du tout mec ça fait rien du tout attend on va faire niveau logique évidemment n'est plus empoisonné je voulais soigner le eto raptor mais bombacide ouais ça dégage le rhinophéros et ectoplasma laisse tomber plus rapide que moi hypnose prix de somnolence si j'arrive quand même à le battre avec avec eto raptor je rigole je suis je veux voir un truc résumé meilleur en attaque du coup attaque style puissant aéropique on a eu du cul 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 mais les gars on a eu du cul j'ai eu peur de perdre à cause de du style puissant là qui perd un tour je crois que c'est qu'on appelle un échec putain il m'a ruiné là il m'a ruiné comment nous avons été nous avons tous tout été vaincu constance jérémie blizzardway et co-tax sur pattes tant qu'on aura des potions on pourra continuer à se battre ouais c'est ça ouais c'est bon nonos mais d'où est-ce qu'il sort celui-là aurais-tu l'intention de t'opposer à nous minus caninini occupe toi de lui co-tax je sais qu'il fait chaud mais j'ai encore besoin de ton aide blizzardway vas-y va évoluer non caninos arrête tu n'es pas de taille garana que fais-tu ici tu devrais nous attendre avec le petit figure toi qu'il s'est jeté à l'eau et qu'il a nagé jusqu'à l'île il a traversé les flots alors qu'il a nagé si peur depuis la mort de son père nonos arca waouh nonos on va enfin voir la forme d'arcanon 10 8 pour voir il évolue waouh il est tellement stylé il a réussi à prouver son courage le petit du précédent roi il a finalement évolué putain il est stylé le arcane il est brave non plus pour avoir traversé la mer mais pour avoir fait face à toutes les difficultés il est encore plus classe que le normal c'est quoi cette histoire pourquoi c'est lui qui a évolué dites les filles je crois qu'il ya un truc qui cloche c'est lui qui va devenir fou ouais c'est bien lui qui va devenir fou waouh il est tellement badass le arcane qu'est-ce que garde attention arca kaneng mais que se passe-t-il il a été frappé par un étranger clair il est devenu enragé comme les autres monarques je savais je savais que c'était une mauvaise idée de venir ici oh la la malédiction de se passer pour le mieux jusqu'à ce que ce minus vienne tout gâcher partons les filles ou je ne donne pas cher de notre peau mais on aura notre revanche ou allez-vous comme ça tout ça c'est de votre faute garde à nous si nous devons partir arcane risque de nous attaquer lucas vite dépêchons-nous garni qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'on va faire pour caminos je veux dire arcane en tant que gardienne je suis responsable de lui je dois le protéger quoi qu'il en coûte lucas il n'y a qu'une seule façon de l'apaiser il nous faut il nous faut des boules pacifiantes d'accord de quoi parles-tu en garni enfin est-ce que tu aurais oublié comme je suis la chef du clan perle j'en sais un peu plus que toi je n'ai rien dit de la première fois mais s'il te plaît arrête de m'appeler garni devant tout le monde et oui je sais que tu es la chef tu as été choisi car tu es la seule à pouvoir appeler le pokémon avec la flûte céleste pour qu'il te transporte où tu veux et y suis je sais même comment appeler les monarques en rangées ce qu'il faut c'est d'utiliser leurs aliments préférés et grâce à une technologie particulière fabriquer ce qu'on appelle des boules pacifiantes pas vrai Lucas et bien si vous avez besoin de ses aliments préférés je les ai sur moi je lui en donne un récompense quand il m'aide à cuire la nourriture de paragruel au gramme tu es vraiment le meilleur préparons vite ces boules pacifiantes très bien je vais m'en occuper et voilà de belles boules pacifiantes Lucas viens me voir quand tu seras prêt à apaiser l'arcanin les gars je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de pokémon version légende d'Arceus comme ça vous allez vous retrouver demain avec le petit combat contre arcanin avec des pokémon fraîchement soignés voilà les gars c'était Megasamir et on se retrouve donc dès demain pour la suite des aventures bye tout le monde